Bonjour, je me présente, je m'appelle Myrtille-Gervais Grenon, je suis une étudiante en sciences littéraires en deuxième année au cégep de Trois-Rivières. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons tenter de démystifier ce qu'est la fameuse cote R. Donc ça va se dérouler en deux parties. D'abord, on va essayer de comprendre ce que c'est exactement la cote R, pour ensuite être capable de détruire certains mythes qui circulent à son sujet. Donc d'abord, la cote R, dans le fond, c'est la cote de rendement au collégial, et c'est la méthode utilisée par les universités pour tenter de calculer le rendement scolaire ou collégial de chaque étudiant. Donc bien sûr, elle est très importante pour l'admission dans les universités, mais elle est aussi nécessaire si tu désires changer de programme durant ton parcours scolaire. Une autre chose qui est importante avec la cote R, en fait, c'est qu'elle te permet d'obtenir des bourses d'excellence. Un astuce très important, c'est en fait que la cote R a été améliorée en 2017, donc il y a plusieurs choses qui vont constituer la cote R. D'abord, tes notes vont avoir un rôle très important dans celle-ci, ainsi que la moyenne de ton groupe. Donc, il y a aussi l'écart-type qui va jouer un rôle important. L'écart-type, c'est en fait la mesure de dispersion des résultats en fonction de la moyenne. Donc, ça dépend, est-ce qu'il va y avoir un grand écart avec tes notes et la moyenne, ou si toutes les notes vont se ressembler. Ensuite, il va y avoir l'indice de force du groupe. Celle-ci est déterminée par rapport à certaines notes qui ont été prises en secondaire 4 ainsi qu'en secondaire 5. Finalement, il va y avoir l'indice de dispersion du groupe, ce qui veut dire est-ce que le groupe est homogène, ou s'il y a plusieurs différences entre les résultats. Donc, bien sûr, le calcul pour calculer cette fameuse cote R est assez complexe, donc on n'entra pas là-dedans dans cette vidéo-là. Si toutefois, ça t'intéresse d'en savoir plus, tu peux visiter le site du bureau de coopération interuniversitaire, ou encore consulter ton conseiller ou ta conseillère en orientation. Donc, le premier mythe que nous allons démystifier ensemble est « Est-ce que le choix de mon cégep va influencer sur ma cote R ? » En fait, c'est faux. Puisque la nouvelle façon de calculer la cote R inclut l'indice de dispersion des groupes et de force, il n'y a aucun collège qui va être avantagé par rapport à un autre. Donc, il n'y a aucune cote R qui va être bonifiée, tout dépendant le collège ou le cégep que tu vas choisir. La seule chose que je te conseille, c'est vraiment de choisir un cégep qui va te passionner, donc un programme qui va t'allumer, pour pouvoir mettre les efforts nécessaires pour obtenir la meilleure cote R. Donc, le deuxième mythe que nous allons démystifier ensemble est « Si je me retrouve dans un groupe fort, est-ce que ça va être difficile d'avoir une bonne cote R puisque je ne pourrais pas me démarquer ? » En fait, c'est totalement faux, puisque même si les élèves autour de toi ont d'excellents résultats, tu ne vas pas être pénalisé puisque ta cote R prend en compte l'indice de force du groupe. Donc, plus un groupe est fort, plus la cote de chacun de ses étudiants sera corrigée à la hausse et l'inverse est aussi vrai. Donc, le troisième mythe est « Pour être admis à l'université, je dois avoir une cote R très élevée ». En fait, ça dépend. Ça dépend du programme dans lequel tu vas être admis à l'université. Donc, bien sûr, il va y avoir des programmes qui vont être contingentés, mais ce ne sont pas la majorité. Donc, les programmes qui vont être contingentés, ça veut dire qu'il y a plusieurs étudiants qui vont appliquer dans ce programme, mais qui vont avoir peu de place. Je pense par exemple à la médecine, la pharmacie, physiothérapie ou encore en droit. Par contre, comme mentionné, ce n'est pas la majorité. Donc, si tu veux savoir la cote R qu'il te faut pour être admis dans un programme universitaire, tu n'as qu'à consulter les sites universitaires pour savoir la cote du dernier collégien qui a été admis. Donc, le quatrième mythe est « Si j'échoue un cours à ma première session, ma cote R est fichue ». En fait, c'est sûr que c'est une situation qui est à éviter. Par contre, l'adaptation au collégial peut être plus difficile pour certains et il y a certaines situations aussi qui peuvent faire en sorte que tu échoues un cours. Donc, il est aussi important de savoir que les échecs n'ont pas le même poids que les cours réussis dans le calcul de la cote R et que les cours échoués comptent aussi pour moins lors de la première session que durant les sessions à venir. Donc, même si tu as des difficultés à ta première session, tu as la chance de te reprendre et d'avoir une bonne cote R. Donc, il suffit juste de mettre les efforts nécessaires pour y parvenir. Donc, le dernier mythe, et non le moindre, on peut déjouer la cote R. En fait, il est totalement faux de penser qu'on peut déjouer la cote R, même si ça serait très agréable. En fait, il n'y a pas de calcul magique ou de truc magique pour s'y faire. Donc, peu importe le cégep dans lequel tu te trouves, le programme dans lequel tu es, la moyenne de ton groupe, ou en fait, si ton professeur est sévère ou pas, tout ça, ça ne va pas désavantager un étudiant par rapport à un autre puisque la cote R a été corrigée et améliorée en 2017. Donc, si je peux te donner un conseil, la seule façon d'avoir une bonne cote R, en fait, ça va être de choisir un programme selon tes intérêts et tes forces et d'y mettre tous les efforts nécessaires dès la première semaine de cours. Donc, si jamais tu éprouves des difficultés durant ton parcours au collégial, il est important de savoir que le cégep de Trois-Rivières met à ta disposition plusieurs outils pour t'aider dans tes études. Donc, que ce soit des ateliers du tutorat par les pairs ou encore des centres d'aide, n'hésite pas à aller chercher l'aide nécessaire. De plus, il y a une équipe de professionnels qui vont être là pour t'entourer et t'encadrer, tels que des conseillers en orientation ou encore un service d'aide pédagogique individuelle. Donc, voilà ce qui conclut la vidéo sur la cote R. Donc, je vous souhaite vraiment un bon cheminement scolaire.